Je suis scandalisé qu'il n'y ait encore pas de critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics. Je suis étonné qu'il n'y ait encore aucune modulation de la fiscalité en fonction du comportement des entreprises. Et c'est parce que j'ai cette révolte que j'ai accepté de prendre la présidence d'un mouvement d'entreprise engagé qui s'appelle Impact of France et qui précisément promeut ce genre d'évolution. Les entreprises ne peuvent pas se permettre d'attendre l'État. Une entreprise aujourd'hui qui ne s'engage pas dans la transition écologique ou d'ailleurs dans la transition sociale, c'est une entreprise qui ne sait plus attirer de talent. C'est une entreprise qui s'expose à des pénuries, à des catastrophes climatiques comme on en a connu tellement en 2022. Ça n'est pas si loin ou d'ailleurs à des émeutes sociales comme on en a connu il y a encore une semaine. Donc je crois que les entreprises n'ont pas le choix. L'urgence énergétique elle est récente parce qu'avant, avant l'Ukraine, l'énergie était abondante, on n'y faisait pas attention. Maintenant on y fait très attention. Donc il est normal quand on est un électro-intensif comme nous parce qu'on consomme beaucoup d'électricité, 10% de l'électricité industrielle, c'est pareil dans ce pays, il est normal. Donc on se dit si on pouvait la produire, ça serait quand même mieux. Au alentour de 2050, le temps que tout ça se fasse, la SNCF, le ferroviaire français sera auto-suffisant en électricité. Depuis 30 ans, on n'a fait aucun progrès sur la mobilité. La mobilité doit être le seul secteur qui émet plus de CO2 qu'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais quand vous regardez le plan écologique de l'État, il y a énormément d'ambition. Et donc dans les 7 prochaines années, en quelque sorte, on doit diminuer les émissions de 30% alors qu'on n'a fait que les augmenter jusqu'à maintenant. Et donc c'est à la fois presque désespérant quand on regarde le passé et créateur d'espoir quand on regarde l'avenir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. L'amphithéâtre est pas mal rempli à cette heure encore chaude de la journée. Merci. Je m'appelle Alexandra Bensaïd. Je suis productrice du magazine On n'arrête pas l'écho sur France Inter. Je suis ravie d'être la modératrice de cette plénière qui s'intitule « S'emparer de la transition écologique ». S'emparer, c'est un beau verbe, c'est un verbe d'action. Et justement, ça veut dire qu'on a beaucoup d'engagement de la part des États, de la part des entreprises. Mais peut-être qu'on ne sait pas ou certainement on ne sait pas encore emparer à 100% du sujet de la transition écologique. Donc, comment on y va ? Par quel chemin ? Comment est-ce qu'on peut y arriver plus vite ? Est-ce qu'on a les financements nécessaires ? On a une heure devant nous pour aborder la question des solutions, mais également la question des obstacles. Et comme une heure s'écourt avec autant d'intervenants, je ne prends pas plus de temps pour vous les présenter. La chef économiste de l'OCDE, Claire Lombardelli, est avec nous. Bonsoir, Claire. À ses côtés, vous les applaudirez après. Bon, d'accord. Le PDG à ses côtés, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. Bonsoir, Jean-Pierre Farandou. Alors, allez, bon, alors, chacun. Henri Poupard-Lafarge, le PDG d'Alstom. Bonsoir. Sabrina Soussan, la DG de Suez. Bonsoir et merci. Avec toute son équipe dans la salle. Pascal Demurgé, le directeur général de la Maïf. Et à mes côtés, la politique de l'étape. Sandra Detser, elle est députée au Bundestag et elle est porte-parole des Grünen, des Verts. Ce sont nos intervenants. Jean-Pizani Ferry, que vous connaissez, puisqu'il est co-auteur, Jean, avec Selma Maffousse, du rapport qui a fait du bruit sur le financement de la transition. Non ? N'est-ce pas ? Et celui qui a pensé cette table ronde et qui nous fait le cadrage. Merci, Alexandra. Je vais être extrêmement bref parce qu'on est nombreux et le temps est compté. L'originalité de cette table ronde, c'est, dans le titre, s'emparer de la transition écologique. Et vous n'avez ici aucun représentant de la sphère publique. Vous n'avez que des chefs d'entreprise, des observateurs ou une politique allemande. Et ça, il me semble que c'est significatif d'un choix, d'une question. Cette question est est-ce que si l'impulsion politique faiblit, s'il y a des revers en Europe ou en France, est-ce que les entreprises, les acteurs sociaux, de manière générale, vont être en mesure de continuer sur la base du cadre législatif qui a été posé, mais sans attendre une impulsion supplémentaire ? Je crois que c'est ça, s'emparer de la transition écologique. C'est-à-dire, est-ce qu'on a atteint un moment dans lequel il y a une forme d'irréversibilité, évidemment, jamais totale, mais suffisamment importante pour qu'elle puisse résister à un affaiblissement de l'appétence politique pour la question de la transition climatique ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, la deuxième attente, si vous voulez, vis-à-vis de ce panel, c'est la question des instruments. La question des instruments, vous avez en Europe une stratégie mixte qui combine des subventions, des réglementations et une tarification du carbone. Vous avez aux Etats-Unis une stratégie qui repose essentiellement sur les subventions. Vous avez en Chine une stratégie qui repose sur aussi une combinaison d'instruments, mais dans laquelle la tarification du carbone pèse un poids beaucoup plus faible qu'en Europe. Pour avoir un ordre de grandeur, le prix du carbone en Europe en 2021, c'était 30 euros ou 30 dollars la tonne. Au Royaume-Uni, c'était 20. Aux Etats-Unis et en Chine, c'était de l'ordre de 2. Donc, on est vraiment dans des ordres de grandeur très différents. On a cru que la convergence des ambitions, ce serait aussi la convergence des stratégies. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que ça dit sur la stratégie européenne ? Est-ce qu'elle reste équilibrée ? Est-ce qu'elle reste appropriée ? Ou est-ce qu'il faut l'ajuster d'une manière ou d'une autre en réponse notamment à la législation américaine sur la réduction de l'inflation ? Donc, le système de subvention aux investissements dans les ingénieurs renouvelables et dans la production verte, dans l'industrie verte. Voilà. Merci, Jean, pour le cadrage. Alors, écoutez, la mécanique de cette table ronde, on va donner la parole à nos intervenants pendant environ 4 minutes pour que chacun puisse décliner, vu de son entreprise, vu de sa position, ce qu'est s'emparer de la transition écologique. Il faut qu'on soit très honnête et qu'on vous dise aussi qu'on leur a posé des questions précises pour que tout le monde parle un peu de la même chose. Et puis ensuite, on aura du temps pour que le panel interagisse, mais également pour prendre quelques questions de la salle. La première personne à qui je m'adresse, c'est Sabrina Soussan. Suez, c'est de l'eau, c'est des déchets. Si on pense à l'eau dans la transition écologique, c'est une ressource qu'on avait en abondance et qui, maintenant, devient de plus en plus rare. On l'a réalisé l'année dernière en France. Nous avons eu avec Jean deux questions qui étaient jusqu'où, dans la question de s'emparer de la transition écologique, on peut demander des efforts au ménage. Et puis, alors ça, c'est l'actualité. Est-ce qu'avec la raréfaction de certaines ressources, on va aller vers de plus en plus de conflits d'usages ? On l'a vu avec les bassines, notamment. Sabrina Soussan. Merci, merci et bonjour à tous. Donc, la transition écologique, oui, est source de conflits. Vous l'avez évoqué. Je vais venir au ménage après. Et germe de tension. La bonne nouvelle, c'est que ces conflits ne sont pas une fatalité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il existe des technologies où elles sont en cours de développement pour améliorer et accroître la quantité de ressources disponibles et donc réduire le risque de pénurie. Et ça, c'est très important. Et la clé, c'est réutiliser, recycler et créer de nouvelles ressources. À Nice, la métropole de Nice construit une station d'épuration où on pourra réutiliser les eaux usées traitées pour arroser tous les espaces verts et pour nettoyer toutes les voiries et ne pas le faire avec de l'eau potable. Nous avons un projet de développement pour le recyclage des batteries de véhicules électriques pour récupérer, réutiliser les métaux rares comme le lithium, le nickel, le cobalt, etc. Nous créons de la ressource, des ressources nouvelles avec du dessalement, ce qu'on fait depuis des années dans des pays en stress hydrique, comme en Australie, par exemple. La clé également, c'est que ces technologies existent, il faut les déployer et il faut l'investissement nécessaire pour les déployer. Moi, je crois, vous l'avez dit, il n'y a pas d'acteurs privés, mais je crois beaucoup au partenariat public-privé. Je crois beaucoup à l'action concertée des acteurs, acteurs publics et acteurs privés pour solutionner ces sujets. Alors maintenant, si on vient aux ménages, pourquoi demander des efforts aux ménages alors que les ménages, c'est en France. 10% des déchets produits, 20% de l'eau prélevée et 30% de l'énergie consommée. Les technologies ne pourront pas tout régler. Il faut des changements de comportement. Et ces changements de comportement, ce n'est pas seulement les industriels, ce n'est pas seulement le monde agricole, ce n'est pas seulement les institutionnels, c'est également les ménages. Et on voit que cette idée germe parce que le dernier sondage des Echos dit que 52% des Français veulent et sont prêts à réduire ou adapter leur consommation d'eau, vu la situation dans laquelle on se trouve et on le voit ces jours également à Aix. Donc ce changement de comportement est nécessaire et il y a plusieurs leviers dans l'eau et les déchets pour aider le changement de comportement. Le premier levier, c'est le levier prix. Je pense qu'on ne va pas éviter une discussion sur le prix, sur le prix de l'eau par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le prix de l'eau reflète la valeur écologique et sociale de l'eau. Il faut que le prix de l'eau encourage également à une consommation responsable. Et il faut que le prix de l'eau permette les investissements dont j'ai parlé pour solutionner tous ces défis. Et mon dernier point, c'est que si vous voulez, ce sujet prix doit également assurer que les ménages les plus modestes ne sont pas sujets à une situation difficile. On a, et là je crois beaucoup à la tarification progressive, on a par exemple avec les eaux de Dunkerque, ont depuis 10 ans une tarification progressive avec 3 tarifs de l'eau, une eau essentielle, une eau utile et une eau de confort. Grâce à ça, en 10 ans, ils ont réduit leur consommation d'eau et sont maintenant 20% en dessous de la moyenne nationale. Donc ces changements de comportement, cette sensibilisation est nécessaire. Et dernier point, les acteurs comme nous, les opérateurs comme nous, aujourd'hui nous sommes rémunérés au volume, au volume d'eau ou de déchets. Et je pense qu'il faut un changement de modèle où on sera rémunérés à la réduction des volumes. Et on a déjà des contrats de performance dans l'eau et les déchets où on s'engage, par exemple à Brive, à réduire la consommation, le prélèvement de l'eau de 20% en 7 ans. Et sur les déchets, par exemple à Montauban, de 20% en 5 ans. Et ça, c'est un changement fondamental dont on a besoin. Merci. Merci. À présent, la perspective de la vue de la SNCF, alors là, qui s'est emparée sérieusement de la transition écologique, plutôt énergétique. Jean-Pierre Farandou, puisque vous avez annoncé que vous faites rouler des trains, mais maintenant, vous allez aussi produire de l'électricité. Et je vous avoue, quand j'ai vu la nouvelle, mettre des panneaux solaires, je me suis dit, mais pourquoi vous vous en emparez maintenant ? Quel est ce déclic qui fait que là, vous accélérez ? Jean-Pierre Farandou. Je commencerai peut-être par quelques propos généraux. Le nom de notre rencontre, c'est Recréer l'espoir. Et il faut s'interroger un peu sur Recréer l'espoir. Pourquoi il faut recréer l'espoir ? Parce que l'espoir, ça me nuise. Pourquoi l'espoir, ça me nuise ? Parce qu'on n'arrive pas à trouver les solutions. On est dans l'impasse. Il y a une espèce d'impuissance des dirigeants à traiter les problèmes. Et ça, ça nous arrive dans l'urgence climatique. Ça nous arrive dans l'urgence énergétique, l'urgence sociale. On a vu les retraites, l'urgence territoriale. On a vu les gilets jaunes. Il se passe des choses. On l'urgence dans les banlieues. On a vu ce que ça donnait. Et donc, Recréer l'espoir, c'est absolument nécessaire. Et pour ça, c'est sûr qu'il faut une méthode. Et je pense qu'on ne pose pas les choses assez. La méthode, ça consiste à être pour et avec, et surtout pas contre. On a en ce moment beaucoup d'antagonisme sur les sujets qui clivent. Et quand on est clivé, on se neutralise, on n'avance pas. Donc, il faut absolument jouer ensemble. Deuxièmement, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais le diagnostic partagé, de quoi parle-t-on ? Et surtout, quelles sont les causes racines des problèmes ? On va trop vite sur les causes secondaires, mais les causes racines portent bien leur nom. Si on ne les traite pas, les problèmes vont rester. Et on ne se met pas d'accord là-dessus. Et bien sûr, il faut une vision, il faut une envie, il faut un avenir désirable, il faut transcender les efforts. Parce qu'il y a des efforts, il y a des changements, il y a des transformations là-derrière. Ce n'est pas confortable. Donc, ces quelques principes, je les ai appliqués dans mon champ de responsabilité à moi. On est tous quelque part, on est tous responsables d'un bout. Mon bout, c'est le ferroviaire. Alors, le ferroviaire, ma première action, là, j'avais besoin de l'État. J'avais encore besoin de l'État, je ne pouvais pas faire tout seul. C'est de mettre beaucoup d'argent dans le réseau ferroviaire français. Et j'ai commencé comment ? Ça, c'est ma responsabilité, c'était d'initier quand même la chose. Elle ne s'est pas venue tout seul. Donc, recréer l'espoir, c'est avoir un peu d'audace. Essayer de défendre des convictions. Voilà, on n'est pas sûr de gagner, mais il faut y aller. Et en février 22, j'ai produit un petit papier de six pages. Ça s'appelait « Faire contre carbone ». C'était un crédo personnel. Avec 40 ans d'expérience, pourquoi je pensais que le ferroviaire pouvait apporter quelque chose à notre pays en matière de transition écologique ? Un an plus tard, quasiment jour pour jour, la Première ministre de la France annonçait un vaste plan d'avenir pour les transports avec 100 milliards d'investissements d'ici 2040. Il faut y croire. Il faut y aller, il faut y croire, il faut convaincre. Les choses sont possibles. Plus récemment, là, je le fais tout seul. Je le dis parce que certains pensent que je fais appel à l'argent de l'État. Pas du tout. Pour les panneaux solaires de la SNCF, il n'y aura pas un euro demandé aux contribuables. C'est avec mes sous. Alors avec mes sous parce que j'en gagne. Comme j'en gagne, ce n'est pas interdit que j'en dépense un petit peu à financer des panneaux solaires. Ça ne me semble pas délirant. Et on y va. On y va fort. On a décidé ensemble d'y aller. Je rappelle. Alors pourquoi l'idée ? J'y répondrai. On va commencer comme ça quand même. Pourquoi l'idée ? Parce qu'il y a trois éléments. D'abord, l'Ukraine est passée par là. C'est-à-dire que l'urgence énergétique, elle est récente. Parce qu'avant l'Ukraine, l'énergie était abondante. On n'y faisait pas attention. Voilà. Maintenant, on y fait très attention. Donc il est normal quand on est un électrointensif comme nous, parce qu'on consomme beaucoup d'électricité, 10% de l'électricité industrielle, ce n'est pas rien dans ce pays. Il est normal. Donc on se dit, si on pouvait la produire, ça serait quand même mieux. Et il y a la question de l'approvisionnement aussi. On se souvient que l'hiver dernier, on ne savait pas trop qu'on en est passé l'hiver. On était quand même inquiets en disant, mais est-ce qu'on aura assez d'électricité pour passer l'hiver ? Ça, c'est la raison, on va dire, économique de l'investisseur avisé qui investit pour produire l'électricité. C'est rentable et c'est utile. Deuxièmement, il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est un peu la raison d'être. Le fait qu'on ait une raison d'être nous a amené à oser sortir du sol ferroviaire. Au fond, une entreprise comme la CNCF, bien sûr, ça fait du ferroviaire. Mais pourquoi ça ne ferait pas des panneaux solaires ? Et là, c'est la réponse à votre question. C'est un peu cette réflexion un peu plus large sur comment on peut servir pour notre pays, à la transition écologique. Et puis deuxièmement, l'aiguillon de la crise énergétique, ça ne fait que ce qui paraît évident, qui n'était pas avant, mais on va le faire. On va mettre des panneaux solaires sur tous les délaissés. Je vois Marlène Dolweck, elle avait initié tout ça avec les gares, dans les ombrières des gares, etc. On avait commencé. Là, on va le faire en grand. 1000 hectares en 2030. Ça fait 20% de notre consommation. Et on peut aller à 10 000 hectares parce qu'il faut croire à l'innovation au pied quand on est dans l'entreprise. L'innovation, ça consiste à faire des panneaux solaires en longueur. On va y arriver. Tous les constructeurs nous disent qu'on va y arriver. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. On saura faire dans 7 ans. Et là, pour le coup, en longueur, ça nous parle. 30 000 kilomètres de ligne. Vous voyez, le potentiel est juste énorme. On passe de 1000 hectares à 10 000 hectares. Et avec 10 000 hectares, on est autosuffisant. Alors là, c'est incroyable. Avec 10 000 hectares, aux alentours de 2050, le temps que tout ça se fasse, la SNCF, le ferroviaire français, sera autosuffisant en électricité. Donc, c'est possible. Et enfin, peut-être aussi un élément de posture. Je pense qu'on est devant des transformations. On parle le mot de transition. Je pense que ce n'est pas à la hauteur des ruptures qu'on doit faire. Je pense qu'on a devenu des changements de paradigme. Les solutions anciennes ne marchent pas. Et si on met quelques russines là-dessus, ça ne marche pas non plus. Si on est à la correction de premier ordre, ça ne marche pas. Il faut des ruptures. Et les transformations, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est des remises en question. Ça répond en partie à gens. Comment il faut faire ? Et peut-être que les gens d'entreprise sont peut-être plus forts à ce jeu-là que d'autres. Parce qu'on n'a pas le choix. Quand on est dos au mur dans une entreprise et qu'on sent que le modèle qui est le nôtre, il ne marche plus, c'est la vie même de l'entreprise qui est en jeu. Et quand on est dos au mur, on voit les entreprises se réinventer quelque part. Je pense qu'il y a des entreprises une capacité de réinvention qui est peut-être plus forte que dans la sphère publique. Et j'en reviens à ce mot-là. C'est le mot du projet, de l'avenir désirable. Il faut aussi que... Parce que c'est compliqué les transformations. On se met en cause. Il faut accepter de changer. Il faut accepter de changer de paradigme. Voilà, ce n'est pas simple. Mais je pense que c'est absolument nécessaire. Et quand on voit tous les défis qui sont devant nous, c'est bien ça dont il s'agit. Et on peut compter sur les entreprises, genre, peut-être pour oser, avec de l'audace, peut-être plus d'audace que les États, même si les États, on en a quand même besoin, notamment, je le vois, pour la régulation, pour la norme, pour la fiscalité. On a aussi besoin d'un coup de pouce de l'État durable parce que le mouvement qu'on engage, il va durer, quoi. Voilà, donc je pense que c'est bien la combinaison des acteurs, détermination de l'État d'un côté, audace des entreprises de l'autre, qui nous apportera la solution. Merci. On reste dans le ferroviaire. Alors, je vais rebondir sur cette idée. On a aussi besoin des États. On a entendu que la SNCF, elle y va parce que l'aiguillon de la crise énergétique, parce qu'on a les sous pour le faire, parce qu'on trouve des solutions technos. Henri Poupard-Lafage, vous êtes le PDG d'Alstom. Si on s'intéresse aux directions que vous donnent les pouvoirs publics, aux instruments, est-ce que ce qui fait que les entreprises s'emparent de la transition écolo, c'est plutôt est-ce qu'il vaut mieux une tarification du carbone, des normes, des subventions ? Qu'est-ce qui marche ? Oui, alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Effectivement, et je vais reprendre, je vais rebondir, bien sûr, sur ce qu'a dit Jean-Pierre, en élargissant à la mobilité et en voyant comment recréer cet espoir. Parce que si vous avez vu un petit peu les derniers rapports de l'État qui sont sortis, on pourrait être désespéré sur la mobilité. La raison, c'est que depuis 30 ans, on n'a fait aucun progrès sur la mobilité. La mobilité doit être le seul secteur qui émet plus de CO2 qu'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais quand vous regardez le plan écologique de l'État, il y a énormément d'ambition. Et donc, dans les 7 prochaines années, en quelque sorte, on doit diminuer les émissions de 30% alors qu'on n'a fait que les augmenter jusqu'à maintenant. Juste un tout petit peu plus près de la bouche. Oui, et donc, c'est à la fois, effectivement, presque désespérant quand on regarde le passé et créateur d'espoir quand on regarde l'avenir. Si je reprends les instruments, et qu'est-ce qui va changer ? Et Jean-Pierre est très modeste parce qu'il a énormément contribué à cette prise de conscience de la nécessité d'investir dans le réseau ferroviaire. Mais plus généralement, il faut qu'on puisse traiter le phénomène global de la mobilité qui est un système extrêmement complexe que j'imagine plus complexe que les systèmes d'énergie, par exemple, parce que plus interfacés, interagissants avec notre vie quotidienne, bien évidemment plus complexe qu'un système comme une maison qui est localisée dans un seul endroit. Ici, le système de transport est beaucoup plus complexe. Et donc, ça pose la question qui a été posée des instruments. Et les chiffres que vous avez entendus et sous contrôle de l'OCDE, quand on parle d'un prix du carbone de 2, de 10, de 20, de 30, c'est, j'allais presque dire, une plaisanterie. Ce n'est pas ça qui va changer les comportements. Il faut qu'on atteigne des prix du carbone qui ne devraient pas être un prix du carbone, mais qui devraient être, en fait, la réparation. À partir du moment où vous émettez du carbone, vous devez être responsable de le récupérer. Le prix pour récupérer ce carbone, il est de 150, 200, 250. On sait que ça pose un grand problème d'acceptation. On sait que ce n'est pas facile à accepter pour les ménages, que ça nécessite un temps d'adaptation très long parce qu'encore une fois, la mobilité, ce n'est pas uniquement votre trajet, mais c'est tout votre environnement quotidien. Et donc, il faut mettre du temps. Et dans l'intervalle, les régulations sont nécessaires et c'est ce qu'on voit qui est mis en place dans un certain nombre de pays. Et là, ce qui crée beaucoup d'espoir, c'est vraiment la capacité qu'ont eu les États à lancer la voiture électrique à l'échelle à laquelle elle a été lancée, ce qui prouve la capacité de vraiment faire des sauts quantiques dans ce type de régulation. S'agissant d'Alstom, évidemment que nous, on s'adapte à cette nouvelle situation, aux demandes, aux exigences, bien évidemment, de la SNCF. Et nous sommes des apporteurs de technologies, fondamentalement. Nous sommes des apporteurs de solutions, de technologies qui vont permettre de répondre aux nouvelles régulations, qui vont permettre de répondre aux nouveaux besoins. Et j'allais dire, dans ces technologies, il y en a deux principales. Il y a tout ce qui concerne l'énergie, donc la consommation d'énergie. Un nouveau train, on a beaucoup parlé du TGVM, qui est le nouveau TGV. Il va consommer 20% d'énergie que l'ancien, en tant que tel, grâce à l'optimisation des chaînes de traction, à un aérodynamisme, à l'optimisation aussi de la consommation, par exemple, de l'air conditionné, des systèmes auxiliaires. Donc, consommation d'énergie est extrêmement importante. De l'énergie décarbonée, quand elle n'est pas électrique, en France, elle est évidemment largement électrique, mais quand elle n'est pas électrique, on parle des solutions type hydrogène, type batterie, type hybride, qui vont permettre d'utiliser le moins possible de l'énergie diesel, donc carbonée. Ça, c'est le premier ensemble de solutions. Second ensemble de solutions, le digital. Pourquoi le digital ? Parce que, d'une manière générale, le digital optimise les systèmes. Une conduite automatique va mieux conduire en termes d'énergie qu'un conducteur qui le ferait sans aide. Un système de train autonome va permettre d'augmenter la capacité des lignes. On voit ça dans les métros. Aujourd'hui, les lignes automatiques ont des intervalles de distance que ne pourrait pas respecter un conducteur. Donc, la combinaison de tous ces systèmes permet quand même des gains très significatifs. Si vous prenez, par exemple, Paris-Lyon, on est en train de changer le système de signalisation, on va changer les systèmes de TGV. On va passer de 13 trains à l'heure à 16 trains à l'heure sur le Paris-Lyon. On va augmenter le nombre de places par TGV de 20%. On va diminuer la consommation d'énergie par TGV de 20%. Si vous faites une combinatoire de l'ensemble de ces innovations, ça représente un gain d'énergie à la place qui peut atteindre 40 à 50%. Ce sont évidemment des chiffres extraordinaires. Donc, nous, notre modeste contribution, c'est vraiment une contribution technologique et d'innovation. On augmente très fortement nos budgets en recherche et développement. Donc, c'est la composition. Mais pour ça, et pour conclure, pour faire la boucle sur la question de départ, évidemment, il faut que cette innovation soit valorisée par les systèmes, soit par un prix du carbone que j'appellerais raisonnable, soit par des régulations qui viennent valoriser d'une manière ou d'une autre ces innovations. si ces innovations ne sont pas valorisées par le système global, et je ne remercierai jamais à ces Jean-Pierre de les valoriser dans ces appels d'offres, dans nos discussions, dans nos partenariats. On fait énormément de partenariats avec la CNCF. Il faut les valoriser, ces innovations, pour les tirer. Elles ne peuvent pas être générées d'elles-mêmes sans avoir un contexte favorable. Merci. Pascal Demurgé, le directeur général de la Maïf, le dernier de nos quatre chefs d'entreprise. Alors, votre regard, est-ce que... Je reviens à cette idée d'engagement des États et du fait qu'aujourd'hui, il y a des vents contraires en Europe et aux États-Unis. J'entends quand même dans les interventions des uns et des autres qu'il y a beaucoup de régulation qui crée un cadre favorable. Est-ce qu'en l'absence d'engagement des États, les entreprises sont capables d'orchestrer la transition d'y aller seules ? Bonsoir à tous. Je crois en réalité que Jean-Pierre, c'est toi qui as le mieux répondu à cette question. Et tu l'as répondu, tu y as répondu pas seulement en parole, mais tu y as répondu en acte. Et tu nous l'as dit, tu es parti devant. Tu n'as pas attendu l'État et demain, la SNCF va être effectivement productrice d'énergie et ça, c'est formidable. Donc, non, bien sûr, les entreprises ne peuvent pas, ne peuvent juste pas se permettre d'attendre l'État. D'abord, parce qu'on le sait bien, les entreprises ont évidemment un intérêt et en réalité, elles n'ont même pas le choix à s'engager dans cette transition. Une entreprise aujourd'hui qui ne s'engage pas dans la transition écologique ou d'ailleurs dans la transition sociale, c'est une entreprise qui ne sait plus attirer de talents, c'est une entreprise qui ne sait plus fidéliser ses talents, c'est une marque commerciale qui progressivement, évidemment, se dégrade. C'est une entreprise qui s'expose à des contentieux climatiques de plus en plus nombreux et donc qui s'expose à être condamnée. C'est une entreprise qui s'expose à des pénuries, à des catastrophes climatiques comme on en a connu tellement en 2022, ça n'est pas si loin, ou d'ailleurs à des émeutes sociales comme on en a connu il y a encore une semaine. Donc je crois que les entreprises n'ont pas le choix. En revanche, évidemment, il y a une manière de faire. Cette manière de faire, je pense qu'elle passe par plusieurs choses. D'abord, il est impératif que l'engagement des entreprises soit synonyme de performance. Il ne peut pas y avoir de tension, de contradiction entre l'engagement et la performance. Or, on peut créer des modèles économiques dans lesquels l'engagement des entreprises, que ce soit d'ailleurs l'engagement pour les salariés, l'engagement aux bénéfices des clients, l'engagement pour la planète, l'engagement pour la société en général, crée en réalité de la performance de l'entreprise. Moi, je peux témoigner, la Maïf n'a jamais connu un développement aussi élevé que ces cinq dernières années dans toute son histoire. La Maïf, elle est née en 1934. Pendant les 30 glorieuses, quand les gens s'équipaient, notamment d'automobiles, jamais on n'a vendu plus de contrats d'assurance à cette période qu'en ce moment où on est confronté à une concurrence absolument folle. Il y a bien une raison et cette raison, c'est précisément l'engagement et l'image de marque. Ensuite, ça veut dire aussi, et je regarde Jean, ça veut dire que l'entreprise doit contribuer au financement de la transition. Vous avez chiffré, Jean, le coût de la transition à 65 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Le choix, il se résume à quoi ? Soit effectivement, on croit au signal prix à l'égard des ménages pour qu'ils fassent évoluer leur mode de consommation. On sait bien que ça a une limite, ça s'appelle les gilets jaunes. On l'a connu de manière très brutale et dans une France dont le tissu social est aussi déchiré qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, extrêmement injuste par ailleurs de jouer sur ce signal prix. Les finances publiques, on sait qu'elles sont exsangues, un niveau d'honnêtement absolument à la limite du soutenable. Oui, il doit y avoir un soutien de la puissance publique, mais la puissance publique ne peut pas tout faire. Le quoi qu'il en coûte a ses limites et je crois qu'on les a atteintes. Donc oui, les entreprises devront contribuer au financement de la transition. Et puis, ça veut dire également que parfois le marché touche ses limites dans son mode même de fonctionnement et que parfois la coopération fonctionne mieux que la compétition entre les entreprises. Je vais prendre un exemple tout simple. La question de ce qu'on appelle généralement l'assurabilité, c'est-à-dire la capacité d'assurer par exemple nos habitations demain en cas de catastrophe climatique et si en effet il y a un dérèglement climatique qui est plus important. On le sait en France et je parle de la métropole, il y a 10-15% du territoire dont on sait de manière scientifique qu'il est exposé non pas à des risques climatiques mais à une certitude climatique. Évidemment, si on laisse simplement le jeu du marché, que va-t-il se passer ? Aujourd'hui, les assureurs jouent le jeu et assurent parfaitement ses biens. Demain, le risque est que des assureurs ne veuillent plus aller assurer ces zones-là, se retirent progressivement et évidemment entraînant dans ce mouvement les autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a la nécessité parfois d'un jeu coopératif entre les acteurs. Et puis, ça veut dire dernière condition qu'il faut que les entreprises acceptent une forme de sobriété. Et là, je ne parle pas seulement de sobriété dans la consommation d'énergie, de matières premières, la sobriété telle qu'on se la représente, mais acceptent aussi une forme de sobriété commerciale. À la Maïf, on n'hésite pas à conseiller à un de nos assurés, à un de nos sociétaires, éventuellement de résilier un contrat qui est devenu inutile parce que ce n'est pas la peine de payer pour rien ou à prendre ou à prendre un contrat qui est moins cher parce qu'il sera suffisamment couvrant compte tenu de l'âge de la voiture ou que sais-je. Ça veut dire qu'il y a des renoncements. Mais derrière, là aussi, ça crée de la performance parce que le niveau de satisfaction et donc le niveau de fidélité des clients de la Maïf est unique sur le marché et beaucoup plus élevé que celui des autres entreprises et évidemment, c'est un bénéfice considérable. Donc oui, l'entreprise ne peut pas se permettre d'attendre l'État. En revanche, sur le long terme, l'entreprise ne pourra pas faire seule et l'entreprise ne pourra pas agir si un certain nombre de règles du jeu n'évoluent pas. Il faut impérativement que la réglementation demain, que la fiscalité, que les aides publiques, que les marchés publics encouragent les entreprises à s'engager dans la transition écologique. Moi, je suis scandalisé quand je vois qu'il n'y a encore aujourd'hui aucune conditionnalité des aides publiques, qu'on ne regarde pas l'impact écologique ou l'impact social des entreprises avant de leur verser une aide. Je suis scandalisé qu'il n'y ait encore pas de critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics. Je suis étonné qu'il n'y ait encore aucune modulation de la fiscalité en fonction du comportement des entreprises. Et c'est parce que j'ai cette révolte que j'ai accepté de prendre la présidence d'un mouvement d'entreprise engagé qui s'appelle Impact France et qui précisément promeut ce genre d'évolution. Pascal Demurgé, vous avez parlé des changements de comportement et des limites. Vous avez parlé des gilets jaunes. À présent, je voudrais un regard politique qui nous vient d'Allemagne parce qu'en Allemagne également, la transition, ce n'est pas un chemin pavé de roses, les verts rêvaient d'une révolution du chauffage. On va parler des chaudières à gaz avec vous, Sandra Detser. Non, mais parce que c'est très significatif et les tensions politiques sont fortes et ce n'est pas si facile de faire changer les Allemands de comportement. Encore cette semaine, on a eu une décision de la cour de Karlsruhe qui ralentit cette loi que vous espériez de vos voeux, mais je vais laisser Sandra Detser nous expliquer comment on s'empare de la transition et que ce n'est pas si facile. Merci infiniment. Je suis ravie d'être ici parmi vous ce soir. Je vais souligner tout d'abord que l'Allemagne, bien entendu, ainsi que la France aussi et l'Europe en général, vivent un moment très particulier actuellement depuis que la Russie a démarré une guerre contre l'Ukraine. Pour l'Allemagne, je dirais que, Jean, votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on perd en vitesse politique. En février 2022, ce fait accélérer l'action politique d'une façon jamais vue. Mon parti est au gouvernement depuis la première fois, pour la première fois depuis 16 ans. Robert Hammett est le ministre des Affaires économiques. Il provient des Verts et nous avons dû gérer une situation dans laquelle l'Allemagne dépendait à 50 % du gaz russe. tous nos alliés internationaux nous ont dit il y a des années ne le faites pas. Éliminez les projets comme North Stream 2 qui vont augmenter encore votre dépendance vis-à-vis de la Russie. Mais les gouvernements ne les ont pas écoutés depuis un an. donc il a fallu faire en sorte que la production industrielle se poursuive et que les gens puissent encore chauffer leurs maisons. Et nous avons réussi. Nous avons réussi avec l'aide de la France et le reste de l'Europe, avec l'aide de nos alliés américains. Et ça, c'était une expérience bien particulière pour l'Allemagne. Suite à cela, il est devenu tout à fait clair pour tout le monde que nous ne voulons plus de cette dépendance à l'avenir. Nous avons donc accéléré le changement. Nous avons accéléré l'utilisation des renouvelables de façon jamais vue. Il y a un chiffre impressionnant, je pense. Maintenant, nous avons 30% de plus de renouvelables qu'en 2022. et ce n'est qu'un début. Nous en sommes au début de cette accélération. Nous allons aller bien plus loin encore. Du point de vue français, vous allez peut-être me dire pourquoi ne pas utiliser les centrales nucléaires comme nous le faisons nous en France. Il y a eu une grande discussion en la matière en Allemagne et comme vous le savez, nous avons décidé de faire les choses différemment. Nous voulons arriver à 80% de renouvelables d'ici 2030 et pour le reste, nous allons utiliser l'hydrogène et le gaz. En gros, dans tous les secteurs, dans l'industrie, le logement, les transports, nous essayons d'introduire ces changements, cette transformation. On a parlé de chauffage. Nous avons adopté une loi ou non, je devrais dire plutôt, nous avons commencé à adopter une loi selon laquelle chaque ménage qui a besoin d'un nouveau système de chauffage devrait employer 65% de renouvelables à partir de l'année prochaine. Et nous avons associé cette loi à une obligation de planification du gouvernement local, des autorités locales par rapport à la planification du chauffage urbain. Donc, vous pouvez choisir le système de chauffage que vous souhaitez, qu'il s'agisse de pompes de chaleur, d'énergie géothermique ou par exemple, la chaleur des rivières. Ça, c'est pas mal pour moi près de Stuttgart car nous avons le fleuve Néka et toutes les communautés sur les berges utilisent la rivière pour se chauffer. les autorités locales, les collectivités locales sont libres de faire le choix qu'ils souhaitent, mais tout le monde en Allemagne s'est rendu compte d'un coup que la transition est là. On ne pourra y échapper quand l'État vous demande de changer votre système de chauffage. Donc, les gens, ils se sont dit est-ce que je peux me le payer, quelle est la situation chez moi, dans ma maison. Il y a eu un énorme débat public et j'ai dit ouvertement que nous avons fait certaines erreurs de communication en la matière. Pour finir, bien sûr, nous avons adopté l'accord de Paris, on voulait arriver à une économie neutre en CO2 et le chauffage joue un rôle important par rapport aux émissions de CO2. Le chauffage représente 30% des émissions. Donc, nous nous sommes assurés d'avoir beaucoup de soutien pour les ménages. Vous pouvez demander jusqu'à 70% de financement public quand vous changez votre système de chauffage et j'espère ainsi que les gens ne se sentent plus aussi préoccupés. Nous avons également expliqué que c'est une belle occasion à saisir. pour les sociétés qui produisent et qui fabriquent des systèmes de chauffage et les gens qui installent les systèmes dans les maisons. Ces sociétés-là sont prêtes, sont dans les starting blocks, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est une grosse transformation qui implique beaucoup de travail. C'est bien d'avoir actuellement la volonté politique d'avancer qu'en nous pensant que c'est vraiment nécessaire. Dernière. On continue à élargir la focale si vous voulez bien. Dernière grille de lecture, c'est avec la chef économiste de l'OCDE qui observe justement les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui fait qu'on s'empare et qu'on y va plus vite à cette transition écologique ? Est-ce qu'il y a une différence de stratégie entre l'Europe et les Etats-Unis ? Il y a différents instruments dont on a parlé, Claire, le prix du carbone, par exemple, les normes, les subventions. Est-ce que quelque chose vous paraît le plus pertinent, le plus efficace ? Quelle est votre perspective là-dessus ? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce magnifique endroit. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vais parler brièvement de la situation actuelle, les progrès qu'il faut accomplir et puis je vais parler aussi des instruments, des outils, des différentes approches qui ont été adoptées dans les différents pays. Maintenant, les engagements faits, les réductions d'émissions d'ici 2030, 2050, c'est un énorme engagement. Il faut changer la façon de fabriquer les choses et de les consommer aussi. La quantité d'investissements requises est énorme. l'IA estime qu'il y a peut-être un triad et demi de dollars en investissement. Il faut arriver à cinq triads et ça, c'est optimiste par rapport à la technologie, l'adoption des nouvelles technologies. Les technologies en développement doivent être appliquées par la suite. Aussi, la moitié de cet investissement provient des marchés émergents. On a vu que plus de 90% de l'investissement consenti est fait en Chine où les économies avançaient. Donc, on a beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre nos objectifs. Et on n'a pas suffisamment progressé. On sait qu'il faut réduire les émissions pour arriver à atteindre nos objectifs. Si on veut atteindre ces objectifs ambitieux annoncés par l'Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis, on arrivera à mi-chemin par rapport aux objectifs internationaux. Si on met en oeuvre les politiques annoncées, on pourra parcourir 25% du chemin. Donc, si les gouvernements font ce qu'ils ont vraiment annoncé, ça va nous faire avancer sur 25% du chemin. Donc, on en est loin et la fenêtre d'ici 2030 se ferme petit à petit. On a progressé pas mal jusqu'à aujourd'hui grâce aux politiques, mais nos politiques sont mal coordonnées, incohérentes, elles sont timides et elles arrivent très tard. Pourquoi? Parce que le public n'accepte pas volontiers le coût de cette action. Le niveau d'acceptation est très faible. il y a beaucoup de résistance en d'autres termes de la part des populations. Bien sûr, il y a un rôle à jouer au sein du secteur privé qui doit fournir les technologies, faire les investissements. Il y a beaucoup de sociétés qui s'engagent déjà dans la voie de la transition, mais l'intervention des pouvoirs publics reste critique. Sinon, l'intervention du secteur privé ne sera pas coordonnée, efficace et suffisamment soutenue. Donc, je pense qu'il faut les deux parties. Il ne suffit pas que le secteur privé agisse seul. Sinon, ça va nous coûter finalement beaucoup plus cher car il y aura un manque général de cohérence. À l'OCDE, on fait beaucoup de recherches en la matière. Quel type de cadre attend? Qu'est-ce que nous savons au niveau de la politique? Les économistes vous diront que donner un prix aux émissions, c'est l'outil le plus efficace pour diminuer les émissions. Mais cette pratique présente des limites. Ça ne marche pas forcément bien sur les marchés. Il y a un peu de volonté politique. On a fait une étude l'an dernier. On a étudié les populations dans 20 économies avancées et les économies émergentes. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de résistance à la fixation de prix de carbone. On peut changer la donne. On peut dire qu'on va recycler l'argent. On peut expliquer comment cet argent sera employé. On l'utilise pour aider les gens. Mais en termes des prix que les gens devront donc accepter, tout le monde résiste. Les gens voudraient que les coûts soient supportés par d'autres. Le choc énergétique est une notion édifiante. Il y a eu une grosse augmentation dans l'investissement dans les renouvelables. C'est impressionnant ce qu'a fait l'Allemagne en très peu de temps. L'échelle est édifiante, mais ça a montré le fait que les gens n'acceptent pas des prix d'énergie plus élevés. Les gouvernements comptent dépenser cette année et l'année prochaine 2,5% du PIB. Les gouvernements ont protégé les gens par rapport au changement de prix de l'énergie car on a considéré que c'était inacceptable que les gens aient déboursé des prix fortement augmentés. Nous avons observé de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, il y a l'IRA qui est une énorme réponse, un gros changement de la part des USA et pareil en termes de leur plan industriel. L'approche de ces deux stratégies sont différentes, mais elles ne sont pas incohérentes forcément. Elles n'entrent pas en conflit l'une avec l'autre. Il faut accepter le fait qu'il n'y a pas de taille unique. On ne peut pas juste dire voilà, il faut appliquer ce que prône les guide. Il y a de multiples approches et il va falloir s'en servir de toutes ces approches pour réduire les émissions de carbone pour faire en sorte que ce soit politiquement acceptable et que l'on puisse donc conjuguer tout cela avec d'autres objectifs. Donc, il va falloir donc fixer le prix du carbone, il faudra des normes, des réglementations, il va falloir des subventions. Il y a plein de subventions pour faciliter le déplacement du capital et du travail et tout cela devrait être complété par des stratégies qui vont justement lisser les énormes changements qui vont s'en suivre. Les pays sont dans différentes situations, différentes circonstances, les pays adoptent différentes politiques pour optimiser la réduction des émissions. Il y a plein de politiques différentes, plein de situations différentes, c'est difficile donc de mesurer le progrès. Comment parler dans le monde entier de ce qu'il faut et parler d'une seule voie? L'OCDE cherche à comparer les différents leviers. Comment comparer les subventions, la taxe sur les émissions de carbone, les réglementations? Comment créer un système de mesures communes pour pouvoir comparer les différents pays? En tout cas, ces différentes approches en fin de compte seront nécessaires car de bonnes politiques en matière du climat devront englober les objectifs plus larges, la sécurité énergétique, il faut que la population puisse payer, il y a des problèmes de distribution, il y a la rapidité de la transition qui va dépendre de notre faculté de réallouer des ressources à l'intérieur des pays au niveau des industries, au niveau des travailleurs pour ne pas laisser pour compte des gens qui autrement ne pourront pas gérer cette transition. de justice sociale. Vous vous êtes entendus les uns les autres, est-ce que quelqu'un veut rebondir tout de suite sur ce qu'il a entendu ? Moi, je trouve que dans vos différents témoignages, par exemple, Claire Lombardelli dit que ça ne suffit pas que le secteur privé agisse seul parce que sinon, on va manquer de manière générale de cohérence. à la différence de Pascal Demurgé qui dit qu'on n'a pas le temps d'attendre les Etats, on va y aller. Est-ce que toutes les entreprises sont dans le même état d'esprit ? Est-ce qu'aux Etats-Unis, par exemple, toutes les entreprises sont emparées de la transition ? Est-ce que ce n'est pas une posture européenne ? Sabrina Soussan ? Moi, j'avais parlé des partenariats publics-privés parce que je pense que c'est très important que les acteurs, qu'il y ait une concertation de tous les acteurs, y compris des ménages, privés, publics et les ménages. Et j'aurais voulu peut-être juste rebondir en essayant de mettre un peu d'espoir, parce qu'on parle d'espoir. Et je pense qu'il s'est passé des choses quand même... Si on nous avait dit avant l'hiver qu'en fait, on allait quand même réussir à passer l'hiver de cette façon, en France, on a diminué les consommations d'électricité et de gaz de 12% par rapport aux années précédentes avec des comportements. On a les... En plus de ça... Contraints et forcés, cependant. La question, c'est est-ce que ça va durer ? Je pense qu'il y a une prise de conscience et ça, c'est positif. C'est comme le sujet de l'eau. Il y a une prise de conscience que cette ressource est rare. Il y a une prise de conscience que l'énergie, c'est un sujet où il faut être de plus en plus indépendant, autonome et local. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais le biogaz, par exemple, c'est un grand sujet grâce aux déchets, au bout de stations d'épuration. On peut remplacer 20 à 30% du gaz russe. Mais tout ça, on s'est posé toutes ces questions et on a accéléré des solutions parce qu'on a été dans cette situation. Et moi, je pense que, pour moi, c'est l'espoir parce qu'on a vu concrètement des choses formidables qui se sont passées. Et il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas être optimiste. Par contre, il faut continuer à pousser sur tous ces sujets. et il faut savoir qui pilote, qui orchestre. Oui, je voulais juste rebondir sur cette question de l'espoir et de la confiance dans les entreprises. Moi, je pense que les entreprises ont su, dans les 2-3 dernières années, et ça a été le cas dans le passé également, encaisser des chocs externes extrêmement importants. Et ceux qu'on a encaissés dans les 2-3 dernières années sont assez uniques en la matière. Pour autant, il y a une certaine timidité des Etats, des régulateurs à créer ces chocs eux-mêmes. Et donc, on voit ça sur l'énergie. C'est-à-dire que si vous prenez le prix du pétrole, le prix de l'essence, il était avant à 1,30, maintenant il se balade à 2 pour des raisons externes. Mais pourquoi les Etats ne l'ont pas fait augmenter eux-mêmes à 2 ? Et on voit l'épisode des gilets jaunes. Donc, c'est une question d'acceptation parce qu'après tout, quand l'Etat lui-même décide d'augmenter de 1,3 à 1,30 à 1,40, il y a les gilets jaunes. Quand il augmente de manière externe de 1,30 à 2, il n'y a plus de gilets jaunes. Donc, il y a une vraie question d'acceptabilité, d'explication. Et à la fin, il y a une question de confiance dans les entreprises de s'adapter. J'allais dire aux régulateurs, n'écoutez pas trop les entreprises. N'écoutez pas celles qui veulent vivre sur leur rente. N'hésitez pas à les bousculer parce qu'elles ont su quand il le fallait s'adapter et elles s'adapteront encore si l'environnement leur demande de s'adapter. Et ça, je crois que d'une manière générale, il faut faire très attention aux rentes et bien sûr à celle qui est la pire de toutes qui est le droit à continuer à polluer. Je voulais revenir sur ce point concernant les sociétés. Je suis très reconnaissante à toute société qui commence à réfléchir à comment contribuer au progrès afin d'arriver à une situation neutre en carbone. certes, c'est un objectif commercial, mais cet objectif jouit du soutien de la société en général. Chez mes électeurs, il y a des sociétés qui disent qu'ils veulent arriver à la neutralité carbone en 2030-2035. C'est d'une importance capitale par rapport à nos déclarations politiques. Cela montre que nous aussi, nous voulons mettre en œuvre des systèmes pour protéger le climat. Cela va devenir une sorte de business model. C'est un signal puissant. L'État doit créer donc un terrain où tout le monde est égal. Mettons la crise de côté. Il y a un agenda politique, il y a les règles et avec ces règles, il faut s'assurer que toutes les sociétés soient sur un pied d'égalité. Ensuite, les coûts. Il est absolument vrai que nous devons tenir compte des coûts de cette transition. Je pense qu'il faut calculer les coûts à l'avenir également dans nos modèles. Nous savons fort bien que les ménages avec des revenus moyens ou faibles, ces ménages souffrent plus du changement climatique que les gens avec de forts revenus. Et le sud est beaucoup plus impacté par le changement climatique que le nord. Il faut en tenir compte lorsqu'on calcule le coût de la transition. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je vois un monsieur, deux messieurs, trois messieurs. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ? Sinon, je vous suggère de parler fort. Il n'y a pas de micro ? Ah, OK. Attendez, attendez, regardez, ça arrive. Alors, si vous voulez bien, on va faire ainsi. Oui, alors... Attendez, vous faites votre question et je prends les deux autres et comme ça, voilà, il y en a deux autres on les fait à la suite et ensuite, je les distribue ? Alors, on sait très bien que la consommation de gaz et d'électricité a baissé à la fois par sobriété et augmentation des prix. L'économiste, qui est comme un journal sérieux, a consacré toute une tribune très bien documentée en décembre en disant quand les prix de l'énergie augmentent, la mortalité augmente et il disait, je ne pense pas que ce soit une propagande, qu'il y aurait un nombre de morts supérieur en Ukraine. est-ce que quelqu'un sait ici les chiffres exacts ? Quel a été l'impact sur l'Europe de cette montée des prix qui, forcément, a résulté une mortalité supérieure ? Et j'ai une suggestion à faire, je ne sais pas comment la formuler. On parle tous des coûts, 70 milliards, 2 400. Est-ce qu'il est possible de faire un petit document pédagogique pour les écoles, pour les télévisions, pour les lycées ? Combien coûtera la transition ? Quelle sera la part de l'Etat ? Des entreprises, vous avez très bien défendu vos points de vue, et des consommateurs. Combien, finalement, le citoyen moyen paiera ? Ça lui coûte, mais combien il y aura des bénéfices pour ses enfants et ses petits-enfants ? Combien ça va éviter ? Je suis persuadé que ça... Est-ce que c'est faisable ou pas ? Mais je suis convaincu que ça allait augmenter. Parce que là, on est tous parmi les élites, mais il faut toucher le peuple et je n'ai aucune... Oui, qui portera le fardeau ? Et qu'est-ce que ça lui rapportera, lui, à ses enfants et ses petits-enfants ? Je vous ai bien entendu. Merci, monsieur. Une deuxième question. C'est très intéressant. Le fardeau et les bénéfices à attendre. Est-ce qu'on a un calcul économique ? On va se tourner vers Jean Pisani. Je crois qu'il a tous les chiffres. S'il vous plaît, également, une question peut-être courte. Oui, exact, on va l'écosphère. C'est plus qu'une question, c'est une précision. On est dans la région sud. Ça fait bien longtemps qu'elle a climatisé toutes ses dépenses et toutes ses aides. Elle a même un budget 100% cop d'avance en 2024. La région Île-de-France a créé l'éco-conditionnalité de ses aides il y a 10 ans. C'est mon cousin en tant qu'EDF qui l'a mis en place. Donc je pense que c'est important de comprendre et d'intégrer le fait que ça fait bien longtemps que l'État et les collectivités locales ont décidé de considérer que l'ensemble de leurs dépenses ou une partie de leurs dépenses devaient être jugulées, régulées auprès des entreprises par l'éco-conditionnalité de ces aides. Ok. Ça c'était le monsieur au fond s'il vous plaît et ensuite je vais repasser les questions au panel. Bonsoir à tout le panel. Félicitations pour vos interventions. Ronald Parat actif dans la construction écologique et économique en France et en Afrique. Une question plus générale c'est qu'en fait on dit toujours il n'y a pas de frontière pour le climat. Donc toutes les aides publiques, privées sont possibles et les ménages également. Mais en fait pourquoi en fait au jour d'aujourd'hui il n'y a pas d'instance internationale qui règle tout ça puisqu'on voit les différences entre les Etats-Unis et la Chine au niveau des taxes carbone par rapport à l'Europe. Déjà là comme l'a dit très bien je crois le monsieur de la Maïf il ne faudrait plus permettre en fait de polluer déjà ça mais surtout il faudrait des instances et puis et puis voilà donc il faut il faut des instances qui coordonnent tout ça puisqu'on peut être le meilleur élève en France mais comme il n'y a pas de Français même voilà attendez vous voulez la question c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des instances mondiales qui coordonnerait la trajectoire non seulement un pouvoir de coordination puisqu'on sait que le GIEC n'a qu'un pouvoir consultatif pourquoi il n'y a pas d'instances en fait internationales qui sont coercitives voilà qui ont le pouvoir de décision tout simplement alors sacrée question surtout à des entreprises privées alors écoutez on a d'abord on avait une question sur est-ce que quelqu'un sait lorsque le prix de l'énergie augmente quel impact ça peut avoir sur la mortalité et puis on avait la question du document pédagogique combien la transition économique va-t-elle coûter qu'est-ce que j'ai dit économique écologique va-t-elle coûter qui va porter le fardeau qui doit le porter et quel est le bénéfice à attendre alors désolé le panel mais à moins que vous leviez la main et volontiers ou alors Claire Claire volontiers alors Claire Lombardelli chef économiste de l'OCDE en effet une réponse rapide sur le coût et les bénéfices vous avez absolument raison de poser cette question si vous regardez la position générale le coût de ne pas agir est beaucoup plus élevé que le coût d'agir mais ça c'est un coût à long terme ce qui est caché là derrière c'est deux choses il y a un coût entre le moment entre maintenant et le moment où on va atteindre zéro si on prend si on enlève le carbone de notre mélange énergétique cela ne sera pas égalitaire pour tout le monde parce que ça sera ça dépendra de où vous êtes dans la distribution de vos revenus dans quel secteur vous travaillez où vous vivez dans le monde donc ce n'est pas la même position pour tout le monde mais évidemment la meilleure position c'est de ne pas détruire le climat ceci dit il faut être clair qu'il y a un coût pour cela à moyen et à court terme alors sur la question de la gouvernance mondiale et de qui doit donner le là est-ce que pour les entreprises est-ce que pour les entreprises privées ce ne sont pas les nouvelles normes qui pourraient arriver les normes qui s'appellent extra financières qui vont pousser les entreprises à changer de l'intérieur alors il y a des normes en préparation en Europe il y a des normes en préparation on va dire plutôt aux Etats-Unis qui vont dire comment on doit mesurer précisément son empreinte carbone et mesurer l'effort est-ce que c'est ça qui va vous pousser à bouger les entreprises alors ça moi je crois que c'est la merde de toutes les batailles en réalité le jour où les entreprises seront soumises elles le sont déjà partiellement mais le jour où il y aura une normalisation absolue du reporting extra financier c'est-à-dire qu'est-ce que sur les trois champs de l'écologie du social de la gouvernance qu'est-ce que je mets en place moi dans l'entreprise qui contribue à l'amélioration des choses et comment je mesure de manière objective les résultats que j'obtiens lorsqu'il y aura en effet une uniformisation du reporting extra financier une auditabilité des chiffres qui auront été communiqués c'est-à-dire finalement une rigueur à peu près identique à celle du reporting financier la comparabilité des résultats donnés par les entreprises l'auditabilité pour aller voir si c'est bien la réalité si ça n'est pas du greenwashing la certification de ces déclarations et l'uniformisation au plan mondial peut-être si on considère les IFRS au plan européen en tout cas certainement si on considère la directive CSRD qui va bientôt se mettre en place et ça c'est la mer de toutes les batailles parce que ça ça permettra effectivement demain une base de comparaison précise sur le comportement de deux entreprises d'un même secteur et sur cette base-là on pourra à la fois avoir des outils de ranking de notation de ces entreprises au bénéfice des consommateurs au bénéfice des clients à l'emploi et puis on pourra asseoir un certain nombre de politiques publiques précisément distinguant les entreprises en fonction de leur comportement Merci Bon on fait signe que le temps est écoulé Jean on prend encore une minute quand même pour faire la conclusion Jean Pizani Ferry Oui merci Alexandra peut-être d'abord il y a une question sur les ordres de grandeur je crois que les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête c'est Claire l'a dit l'investissement c'est à peu près deux points de PIB donc pour la France c'est 60 à 70 milliards à l'horizon 2030 c'est par an donc c'est très important il ne faut pas croire que cet investissement il est pour toujours c'est à dire qu'après 2030 cet investissement il est commencé à baisser et il va commencer aussi à produire des effets en termes de réduction des coûts d'exploitation donc c'est en cela que c'est un investissement qui vaut la peine et que le coût de la non-action est plus important que le coût de l'action c'est important d'avoir cette antenne maintenant cet investissement deux caractéristiques en plus un il ne va pas augmenter la croissance potentielle il ne va pas augmenter la productivité il peut même la ralentir donc il y a un effort effectivement qui dans le court terme n'est pas nécessairement récompensé et deuxièmement il va être particulièrement douloureux pour les ménages à faible revenu et même pour la classe moyenne l'ordre de grandeur à garder en tête c'est un investissement dans la rénovation thermique du logement et le changement du vecteur de chauffage ou un investissement dans un changement de véhicule c'est à chaque fois un an de revenu pour la classe moyenne c'est deux ans de revenu pour les ménages modestes donc ça ça veut dire qu'on ne s'en sortira pas sans un apport substantiel de fonds publics on peut chercher à faire de l'ingénierie financière je crois que la tentation existe de dire on va trouver des solutions financières mais simplement les solutions financières pour les ménages du bas de la distribution des revenus c'est pas une solution très réaliste merci merci à tous nos panélistes